Ils vont jouer la touche à 8, ou une touche réduite, non, ils vont jouer une touche plutôt à 8, à 7 si vous voulez, puisque c'est Torossian qui fait la remise en jeu. L'arbitre est respecté du couloir. La bannière, Mournet ouvre, Aguirre, Aguirre, Bertrand, Rispal, dans le club, et il manie la balle, il manie la balle, c'est à les 22 mètres. Non, non, l'arbitre de touche, lève le drapeau là-bas. Oui, il y a la touche, il y a la touche. L'arbitre de touche sont messieurs Chevrier et Palmade, alors que c'est Jean-Pierre Bonnet du comité de Côte d'Argent, qui est le directeur du jeu, et jusque là, il fait très bien tout ce qu'il a à faire, il laisse jouer la règle davantage au maximum, il participe lui aussi au festival. Mais on ne le voit pas, ce qui est une qualité remarquable pour un arbitre, on ne le voit pas. Il a l'air très contracté, très à l'aise, il faut dire que les joueurs lui servent un match excellent, dans l'esprit, ça mérite d'être signalé. C'est très bien son match aussi, de toute façon, M. Bonnet, on le sait très bien, on l'a vu avec l'arbitre en Afrique du Sud, il est remarquable. Et là, c'est un peu plus difficile qu'ici, l'arbitre du Sud. Encore une balle à l'avantage de Bagnère, avec un enervoir à la clé. On laisse jouer la règle à l'avantage, bien joué, bien arrêté. Escande, donne un petit coup de pied à suivre, qui va aller en touche, qui va aller en touche, oui. Pourtant, Gourdon avait une idée, mais touche en faveur de Bagnère. Et c'est Torossian qui en a joué, alors que vous voyez Stéphane, Martin, Palmier, à droite de votre écran, et Bacrin, des cinq de devant reloutables, là-bas, oui, à Béziers, Pessay encore un drop, oh, qui passe légèrement à gauche, c'est une mitrailleuse, cet homme-là. Mais oui, il a eu trois tentatives et deux réussites, eh, Jean-Pierre Pessay. Remise en jeu par Jean-Michel Aguirre, sur les 22, il aurait peut-être intérêt à taper un peu loin, Jean-Michel. Quoique les Biterrois ont un quadrillage de terrain extraordinaire, c'est leur force aussi, ça. Finalement, on cherche les points faibles dans cette équipe, on ne trouve pas. Pessay, encore une fois, le rond. Et il ne réussit pas, il ne réussit pas le drop. C'est fantastique, par deux drops, comme ça, en séance, 40 secondes. Quoiqu'il a voulu se venger d'ici, vous allez voir, je vais vous en mettre 30 secondes derrière. Il n'est pas passé loin, celui-là, le premier non plus, d'ailleurs. Oui, oui, Jean-Michel Aguirre ne se presse pas, il a raison, il faut qu'il laisse récupérer un peu ces garçons, qui ont souffert, qui ont été quand même châtiés, et il faut qu'il les laisse récupérer avant de se redonner dans le match. Se replonger dans le match, se replonger dans l'effort. Car l'épreuve physique imposée par les Bitterrois, c'est pas peu de chance. Regardez, Paco à l'affût avec la balle. Orison Pessay. Et on joue bien, là aussi. Ah oui, oui, oui. C'était en rigueur. Attention, contre Bitterrois. D'autre Bannierré. D'autre Bannierré. Gourdon. Gourdon a suit. Garde la balle dans le jeu. Aguirre est là. Oh, bien joué de la part de Patrick Porte, courageux, qui a réceptionné cette balle, protégée par tous les avant-vitterrois. Dans ce regroupement, la balle ne sortira pas. Ça m'étonnerait qu'elle sorte. Non, mais alors, qui va l'avoir, là ? Un avantage à Bannier, oui, oui. Ah oui, parce que c'est lui qui avait la balle, il ne progressait pas. Oui, il ne peut pas dire qu'il faisait cette action de jeu en se passant la balle. C'est un point très difficile à arbitrer, évidemment. Il a donné la balle au quart de progresser, alors que Patrick, fort, avait fait un arrêt extraordinaire. Il est touché, il est touché, fort. Fort est touché. Alors, qui est touché, là ? Je ne vois pas. Ah, c'est Morrison. C'est Morrison. C'est Morrison. C'est le demi de mêlée. C'est Morrison qui est touché tout à l'heure, qui est touché au même endroit. Non, non. C'est Mioche. C'est Mioche. C'est Mioche qui était blessé. C'est vraiment très mal. Mais attention, là on va bien voir, parce que c'est une introduction de Bannier Rez. Mais il ne faut pas pousser avant l'introduction de la venue. C'est un service de votre pénalité. Introduction. Là, je ne sais pas si M. Bonnet a raison, parce que ça va les énerver un petit peu de refaire ces mêlées sans arrêt, là. Ah, c'est pas bon, ça. Il devrait paraître qu'il fasse relever tout le monde et qu'il recommence, parce que je n'aime pas beaucoup ces mêlées, là. On y vit bien, on vous écoute. Donc une pénalité pour Bézier avec Jean-Pierre Pestey pour dégager son corps. C'est Bournet que vous voyez en noir, là, en gros plan. De dos, la guerre. En noir, le pilier. Et Torossia, qui fait la remise d'un jeu. Et il y a de belles balles. Il a fait les balles prises à deux mains par Bagnères. Bonnet a ouvert déjà sur Bruno. Bonnet au Fronodon à Bertrand. Bertrand va suivre. Pour Danca, là-bas. Mais sans touche, c'est bien. C'est très bien. Bien joué, Bertrand. Qui fait une bonne partie, d'ailleurs, depuis le début du match, Bertrand. Alors qu'il va y avoir ici un changement du côté de Bagnères. Et c'est certainement Cazenave qui va quitter le match, lui aussi. Et qui va être remplacé par Duart. Duart qui avait été international, qui a joué déjà deuxième ligne dans l'équipe de France. L'an passé. Donc, Cazenave quitte le match. Lui aussi. Il n'y a plus de remplaçants maintenant du côté de Bagnères. Ils n'ont plus le droit de faire entrer les remplaçants. Ils ont utilisé leurs deux jokers. Durtis-Verea ayant été remplacé par Chevalier. Et Cazenave étant remplacé actuellement par Duart. Attention, l'attaque, là. Une attaque est bien reprise par Martinez. Martinez qui relance. Très loin, là-bas, sur Dancla. Dancla prend la balle. A Femmine donné, à Aguirre n'a pas donné. Il s'est le premier une touche, mais il ne la trouve pas. Il est fort, tranquillement. Il a juste une touche. Rebac. Il est très bien ce garçon qui a remplacé le phénomène. Jacques-Anthony. Je vous dis bonjour, d'ailleurs. Jacques-Anthony, Dieu sait s'il fut un très, très grand joueur de rugby. Et oui, Jacques-Anthony que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est assiste au match avec bien des anciens. Il va y avoir son jubilé bientôt, d'ailleurs. Il va y avoir son jubilé à tout le monde. Il va y avoir son jubilé à tout le monde. Non, non, directement. Directement. Oui, oui, alors que l'on chauffe encore du côté de Béziers, c'est Ivan Brunomo, lui aussi un ancien de la vieille phalange bitéroise. On dirait un petit peu que le rythme a baissé de cette partie. Il ne pouvait pas durer comme ça, ce rythme. Pas possible. La partie a un peu baissé de rythme. Vous ne pouvez pas bien... Oui, excellente prise de Lacan ici, Roger. Deux mains. Balle protégée par Béziers. Et sorti pour Bagné, en tenez. Attention. Mournay, pour nous. Oh, Bichard, magnifique. Gourdon, mais là, il était retenu. Il n'avait pas la balle. Je ne sais pas si il a dit à l'arbitre. Et dans l'introduction à Béziers, Bon, il sort.